C'est le plus gros flop commercial pour un film de super-héros dernièrement. Bonjour à tous, et bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un film très très attendu. Non, pas du tout. Il va s'agir aujourd'hui de Shazam 2, le nouveau film DC Comics de cet univers, mais qui est vraiment totalement en voie de disparition. En soi, c'est assez triste ce qui est en train de se passer. J'ai des choses à vous raconter aussi par rapport à ma projection. Shazam 2, on en parle. Shazam, la rage des dieux, est le second opus des aventures du héros DC Comics, toujours réalisé par David F. Sandberg. Investiés des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent encore à concilier leur vie d'ado et leur responsabilité de super-héros. Mais quand les filles de l'Atlas vont débarquer sur Terre pour retrouver la magie qu'on leur a volée, Billy, alias Shazam et sa famille vont devoir s'engager dans une bataille destinée à conserver leur pouvoir et à sauver la planète. Et je pense que je ne vous l'apprends pas, mais le film est en train de bider. Mais un bide monumental, c'est incroyable. C'est déjà sorti il y a pas mal de jours aux US. Les scores sont catastrophiques. C'est lunaire. Le projet n'était déjà pas si attendu que ça, pour plein de raisons. On va bien sûr en discuter. Et personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai vu en avant-première au Grand Rex. Et vous le savez, généralement les avant-premières au Grand Rex, c'est la folie. Il y a du monde partout, encore plus pour les films DC Comics et Marvel. C'est la folie furieuse à chaque fois de grosses soirées événements. Et cette fois-ci, je vous laisse avec ces images. Regardez dans quelles conditions j'ai vu Shazam 2. Voilà, avant-première au Grand Rex, Shazam 2. Tout le monde s'en fout. La foule est en délire. C'est incroyable. Je n'ai vraiment jamais vécu ça au Grand Rex. Et pourtant, vous le savez, le Grand Rex, j'y vais très fréquemment. Il y avait en fait, mais même pas d'événements. Normalement, quand tu vas au Grand Rex, la devanture, à l'extérieur, tout est aux couleurs du film. Quand tu arrives dans la salle, sur la scène, l'écran est aussi aux couleurs du film. Il y a toujours un visuel qui est présent. Là, mais rien du tout. Une personne du personnel nous a dit qu'il y avait seulement 150 places qui avaient été vendues. Je n'ai jamais vu ça. Et encore moins pour un film de super-héros. Même si les films ne sont pas attendus, les films d'ici Marvel. Généralement, il y a quand même du monde. La salle est pleine. D'après les réseaux sociaux, toutes les avant-premières du mardi soir ont quasiment fait ça le vide. C'est impressionnant. Ça montre à quel point ce nouveau Shazam ne génère aucune hype. Et il y a pas mal de raisons. Déjà, on peut sentir une petite super-héros fatigue. On va appeler ça comme ça. J'ai l'impression que les films d'ici et Marvel commencent à générer de moins en moins d'attentes. De moins en moins d'intérêts aussi. Parce que les chiffres box-office sont bien moins imposants qu'à l'époque. Le grand public semble se lasser. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de suivre les chiffres box-office des gardiens de la galaxie 3. Parce que là aussi, si ça ne fonctionne pas, il y aura vraiment un souci. Du côté de DC Comics, c'est bien plus grave. Parce que cet univers qu'on essaye encore de nous vendre, il est finito. On le sait. On essaye de ne pas nous le dire, de nous dire que oui, le futur univers sera encore un petit peu connecté avec ces films qui arrivent. Bien sûr, pour qu'ils fassent au moins un minimum d'entrée. Comme je le disais, on essaye de sauver les meubles. C'est moins vendeur si on vous dit que oui, tous ces projets seront les derniers. Qu'on ne reverra pas ces héros. En plus, ce nouveau Shazam arrive au cinéma au milieu de projets qui intéressent bien plus et qui fonctionnent. Au milieu de Creed 3 de John Wick 4 qui fait vraiment un carton. Et la semaine prochaine, 2 Super Mario Bros. Le premier opus avait reçu un accueil assez tiède. Vous vous en souvenez peut-être, mais personnellement, j'avais détesté. Je n'avais pas envie de voir la suite. Mais voilà, on s'est quand même laissé porter. Est-ce que ce Shazam 2 mérite qu'on lui tourne autant le dos ? Et bah, oui et non en fait. Alors déjà oui, parce que c'est du blockbuster de super héros de basse qualité, de très basse qualité. On a cette impression une nouvelle fois de devoir manger encore la même chose. Mais après, c'est pas pire non plus que pas mal de trucs qu'on a eu ces dernières années. Et ça du côté de chez DC Comics, mais aussi du côté de chez Marvel. Je sais pas, par exemple, pour moi c'est pas pire que Venom 2. C'est pas pire que Morbius. C'est pas pire que Wonder Woman 84. J'ai préféré se voler au premier opus personnellement. Le premier, ça faisait vraiment téléfilm. Que tu matais un dimanche à 16h à la télé en pleine période de Noël. Là, ça fait bien plus film de super héros. Même si oui, comme on le disait, ça fait long métrage, super héroïque, de basse qualité. Et personnellement, j'ai pas passé un moment plus désagréable devant ce Shazam 2 que devant Black Adam ou encore le dernier Ant-Man que j'avais détesté. J'ai passé grosso modo un moment passable, un petit peu ennuyeux dans ces derniers instants. Parce que oui, 2h10 pour ça, c'était long. Alors déjà, la première chose sur laquelle on peut revenir, le film est dégueulasse. Elle paraît mais si loin, vous savez, cette époque. Snyder, DC Comics où les films avaient de la gueule. Où il y avait au niveau de la mise en scène, de l'inspiration. Où on avait des effets visuels de ouf, etc. Là, wow, DC Comics a jeté l'éponge. Wonder Woman 84, Black Adam, Shazam 2, c'est dégueulasse. On a vraiment arrêté de mettre du budget dans les effets spéciaux du côté de chez DC. Quand on voit la bande-annonce de The Flash, là aussi, il y a des choses qui t'arrachent un petit peu les yeux. On verra ce que donne le film. Le premier Aquaman, ça va, ça a passé, ça avait de la gueule. Le second, je pense que ce sera pareil, ce sera moche. Et en plus de ça, mais passé après Avatar 2, ça sera forcément fade. Et donc, là oui, c'est dégueulasse. Tu vois les fonds verts, tu vois qu'il n'y a rien qui entoure les acteurs. C'est flou. Tout est absolument flou. Quand tu suis Shazam qui vole, on essaye de reprendre, vous savez, la mise en scène de Snyder pour Man of Steel. Sauf que, bordel, Man of Steel s'est sorti il y a 10 ans et c'était bien mieux fait. Comment c'est possible ? C'est vraiment la honte. Le final est horrible. Encore, je ne sais pas, pendant 1h30, je dirais d'histoire de long métrage, je me disais, bon, c'est passable. Mais la fin, le climax, oh là là, quelle horreur. Ça tombe à ce moment-là dans la catégorie très mauvais film de super-héros. Quelle horreur, toutes ces bestioles dégueulasses qui débarquent. Ça devient du grand n'importe quoi, c'est lambda. Et en plus, c'est si long, ça dure quoi ? 40 minutes ? Tu peux retirer facile 10, 15 minutes. Je veux que vous connaissiez ça. T'as des retournements de situation, des retournements de veste qui font très facile. Tu ne comprends pas trop. Le personnage de Rachel Ziegler est nul, pas crédible. Il y a une love story qui va se lancer avec elle, qui n'a ni queue ni tête, qui arrive trop facilement. Tu ne comprends pas. Et c'est important parce que ça va avoir des incidences sur toute cette histoire. Elle est tiraillée. Mais comme tu ne comprends pas le pourquoi tu commences, ça paraît peu crédible, superficielle. Et surtout qu'en plus de ça, la pauvre, elle ne joue pas bien du tout. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle fout ici après sa superbe prestation dans le West Side Story de Spielberg ? On va la revoir prochainement dans le remake live Disney de Blanche-Neige. J'espère qu'on la reverra dans des projets bien plus intéressants ensuite. Parce que bon, là, c'est un peu la cata pour son CV. Pour le reste des personnages, c'est assez au ZF. Même si en soi, la team de Billy, tous ses Shazam, là, sont assez mignons. C'est une team qui a sa tâchante en soi un peu lourde. Parce que oui, vous le savez, ses Shazam, l'humour de Shazam est lourd. Il y a quand même certaines vannes qui vont fonctionner. Et personnellement, j'ai rigolé à 2-3 moments. J'avais du mal au départ, comme pour le premier long-métrage, avec le personnage de Billy Batson, le personnage de Shazam, que je trouve, mais vraiment ridicule. Et finalement, sur la durée de l'œuvre, j'ai réussi à m'attacher petit à petit à lui. Bon, après de là, avoir envie de le retrouver dans d'autres films, peut-être pas. Mais globalement, voilà, ça reste mignon. Il y a deux scènes, pas génériques, mais vu le bide qui est en train de faire le long-métrage en salle, je ne pense pas que ces scènes vont servir à quelque chose. Je ne vois absolument pas de suite venir. Pour moi, James Gunn avec son Superman va reboot le tout. D'ailleurs, au passage, on revient sur Shazam. Le jeune acteur qui joue Billy Batson en mode normal commence à avoir, je sais pas, mais une sacrée bonne bouille. Limite, tu te dis qu'il pourrait tenir un autre rôle de super-héros dans les années à venir parce que, bon, il respecte les codes et certains personnages pourraient lui coller à la peau. Et sinon, oui, on va se mettre en mode pêle-mêle parce qu'on ne va pas y passer trois heures non plus. L'introduction du film est ok, assez violente d'ailleurs. Le monde semble archi vide, mais ça, c'est un souci de 90% des films de super-héros depuis dix ans. T'as presque l'impression de voir une histoire. On va suivre 6-7 héros contre les filles de l'Atlas et derrière tout ça, eh ben, il n'y a personne. Vers la fin, on essaie de te recaser pas mal de figurants, mais tu te demandes vraiment, mais d'où sortent ces gens ? Il y a même l'armée des gens qui tirent sur les bestioles « Mais vous étiez où depuis 20 minutes ? » T'as aussi un héros DC Comics qui débarque à la fin en mode caméo. Pareil, tu étais où depuis une heure ? Tu pouvais pas, je sais pas, venir aider tout le monde ? Oh là là, hein. Du coup, ouais, on sent encore à fond l'histoire très très artificielle. Rachel Ziegler, j'en ai surtout dit du mauvais, mais ses pouvoirs, la Doctor Strange, sont plutôt cool. Visuellement, il y a des moments où ça va le faire, mais il y a d'autres moments où ça fait bien plus bouillie numérique dégueulasse. Il y a une séquence, un endroit qu'on découvre, qui vous fera penser à fond Harry Potter, je pense, avec, je sais pas, des livres qui volent, des stylos qui écrivent tout seuls, même la musique fait Harry Potter, c'est abusé. Et sinon, voilà, voilà, on l'a dit, il y a deux scènes, pas génériques, pas sûr de voir la suite, vu le bide incroyable du long métrage. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas forcément passé un bon moment devant ce Shazam 2, même si à mon sens, on l'a vu bien pire, ça fait moins mal que prévu. On est quand même sur un projet super héroïque de basse qualité, je ne suis pas sûr que l'on retrouve le personnage. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'oeuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news, et réaction à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver prochainement pour parler de Donjons et Dragons, il y a pas mal d'avant-premières en France qui sont prévues, je pense que beaucoup de gens vont le voir en avance, j'ai déjà vu le long métrage, j'ai assez hâte de vous en parler, je vous souhaite à tous une belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501